Dès l'initia, la parole divine de tous les horizons, musulmans, catholiques, protestants, adventistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah et autres, se retrouvent afin que la lumière soit. Tous les vendredis, de 19h à 20h30 désormais. Bien au bonsoir à vous mesdames et messieurs, bienvenue en direct de votre émission Révélation sur les antennes de Canal 7 à Moni. Bon début de week-end à chacun et à tous. Nous vous avons très patient, n'est-ce pas, votre émission hebdomadaire. Nous voulons comme ça adresser toutes nos excuses pour ce retard accusé. Ceci est dû, n'est-ce pas, aux intempéries et plus abondamment la devoir. Et nous croyons vraiment que cette patience en valait la peine. Nous allons, mesdames et messieurs, une fois de plus pour votre plaisir. Nous allons parler d'un thème qui revêt également qu'a été très important. Nous parlerons ce soir, pour cette nouvelle, pour cette autre édition, nous parlerons de la réincarnation. Oui, mesdames et messieurs, nous parlerons de la réincarnation. Telle est la thématique qui nous rassemble sur ce plateau ce soir. Nous allons chercher à comprendre la profondeur de cette problématique. Il va s'en dire que dans plusieurs, ou particulièrement dans la dénomination ou l'obédience catholique, c'est un phénomène qui est, comment je vais dire, qui est important. Parce qu'on y croit, il y en a qui pensent à une réincarnation. Et quand on parle de réincarnation, mesdames et messieurs, on parle de l'incarnation d'une âme dans un autre corps. Bon, peut-être, après cette vie, cette personne va peut-être prendre un corps animal, un corps végétal. Bon, on dit trop de choses autour de cette thématique. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu, mesdames et messieurs, mettre cette thématique sur la table, cette problématique sur la table, afin qu'ensemble, nous débattions là-dessus. Alors, pour votre plaisir, comme à l'habituel, on va plus le présenter. J'aimerais déjà préciser, mesdames et messieurs, que pour le moment, il est seul sur ce plateau. Nous attendons les autres panélistes, notamment le père Ntjama et puis l'anthropolo qui vont bientôt nous rejoindre sur ce plateau. Le retard est dû aux intempéries. Comme je le disais tout à l'heure, dans mes propos des minières, il pleut vraiment très abondamment dehors. Donc, ceci a causé le retard de bien de panélistes. Mais, il y en a un déjà sur ce plateau avec qui nous allons commencer ce débat de cette semaine. Comment j'allais dire cette thématique, autant pour moi. Lui, on ne le présente plus, je le disais tout à l'heure. C'est le révérend Roméo Toucan. Bien le bonsoir à vous, Roméo. Bonsoir Yakan, bonsoir aux téléspectateurs. Et je dis aussi bonsoir à tous mes confrères panélistes qui sont en chemin. J'espère qu'avec ces intempéries et le trafic qu'il y a en route actuellement, ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Sinon, là où on est là, présentement, on ne parlerait pas des thématiques. Peut-être que c'est une opportunité pour moi de pouvoir élargir mon enseignement à la question. Bon, peut-être pas. C'est vrai, mais c'est une émission de débat. Étant seul sur ce plateau, nous ne dirons pas que le débat va commencer. Vous allez vous prononcer là-dessus en attendant que vos copanélistes vous rejoignent, n'est-ce pas, sur ce plateau. Alors, révérend, nous parlons de la réincarnation. Vous êtes pasteur, vous parcourez les écrits saints. Est-ce que dans votre obédience, déjà, la réincarnation est quelque chose à laquelle on accorde assez d'importance ? Est-ce que ça a déjà un sens ? Bon, je voudrais commencer par poser cette première question. La réincarnation est une imagination humaine ou bien c'est divin ? Bien, déjà, j'apprécie déjà votre entrée en question par rapport à ce thème. Est-ce que dans mon obédience, justement, le problème de la réincarnation, tout comme autre thématique qu'on a eu à débat d'ici là, et, comment dire, émane ou bien prendre le sort par rapport à une obédience à une autre. Donc, d'une obédience à une autre. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on a une fleuraison des pensées ici dehors, une fleuraison d'idées, une fleuraison de sagesse même. Donc, on va dire la sagesse, selon ce que les écrits appellent, la sagesse du monde. Mais, en ce qui concerne la parole de Dieu, qui est Dieu, l'homme doit retourner à Dieu pour vraiment comprendre le véritable sens de la vie. Et le véritable chemin qu'il faut prendre dans ce monde-ci. Et le véritable thème, ou bien, comment dire, la véritable voie qui le conduit à la vie. Et puis à la vie. Parce que, lorsque l'on jette un peu un regard sur les différentes thématiques, ou bien, sur les différents sujets que suscite le monde, tous ont la pensée de l'éternité. Tout le monde a la pensée de l'éternité. Mais, comment donc faire pour trouver le véritable chemin ou bien la véritable voie pour avoir cette éternité ? C'est ça qui est dans la piscine. C'est là où des panopies, des pensées surgissent. On va parler de la réincarnation. Quand on parle de la réincarnation, c'est que non. L'homme ne meurt pas totalement. Et le corps initial, où il a été d'abord incarné, et le corps initial, où il a d'abord été incarné, pour aller maintenant, c'est réincarné dans notre corps. Tout ça, pourquoi ? Parce que, dans la conscience humaine, on sait que l'homme vivra éternité. Donc, l'homme doit vivre éternement. Mais le problème, c'est qu'il doit vivre éternement où ? Est-ce qu'il est un corps pour notre corps ? Et le thème sur la réincarnation est dans une thématique très très fausse, parce que deux hommes ne peuvent pas vivre dans un même corps. Chaque entité, chaque élément, chaque être a son âme. Donc, chaque être s'identifie d'abord par rapport à une âme. Et chaque être existe dans un corps. Donc, chaque âme vit dans un corps. Et on n'a jamais pu démontrer que deux âmes puissent vivre dans un corps. Mais par contre, il y a des âmes qui peuvent être possédées par des esprits. Or, l'esprit est différent de l'âme. Parce que l'âme, c'est l'anticité même qui est l'identité de l'individu dans un corps. Soit ça peut être même dans un bois, ça peut être dans un être humain, dans un animal, ou bien dans quoi que ce soit. Mais, quand on parle de la réincarnation, c'est que si on veut bien regarder en profondeur, c'est que dans la conscience humaine, l'homme est en train de parler d'une renaissance quelque part. Or, la renaissance que nous explique la parole de Dieu est bien cadrée par rapport à la première naissance de l'homme et qui a eu un problème. Et ensuite, il faut donc que cette première naissance qui a échoué puisse répéter la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance qu'on appelle la renaissance de l'homme dans son propre corps. Ce n'est pas dans un autre corps. Donc, la renaissance doit se faire dans son propre corps afin que cet homme puisse avoir pas au royaume de Dieu et à la vie. Et donc, ce qui veut dire que, lorsqu'on regarde un peu les écultures, et Dieu lui-même nous a avertis, et les auditeurs aussi pourront bien méditer sur ça, dans le livre d'Esaïe 55, verset 8, Dieu dit, quand mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Église. Donc, l'homme doit savoir que, lorsqu'il pense à quelque chose, Dieu pense au contraire des choses. Il n'a jamais dit que mes pensées sont souvent vos pensées. Donc, lorsqu'on va voir des gens adopter beaucoup plus la théorie de la réincarnation, que non, il faut qu'on essaye de voir si, est-ce que, après notre mort, on ne sait rien quand, n'est pas quelque part. Et on va voir un peu, en Asie, comme au Japon, en Chine, on va dire que quand l'homme meurt, il se réincarne soit dans les plantes, soit dans les arbres, soit dans les animaux qui mangent les plantes, ou bien les animaux qui mangent le corps, et pourtant, la Bible est très claire. Avant que la poussée ne retourne à la poussée, c'est dans le livre d'Eglise, il dit, avant que la poussée ne retourne à la poussée, et que l'Esprit retourne à Dieu. Or, ce corps, ce corps n'est qu'une tente qui porte l'âme, et qui porte l'âme de l'homme. Et l'homme est destiné à quitter ce corps un jour, tôt ou tard, quel que soit le temps ou la manière, il quittera ce corps. Et la Bible dit bien que lorsque l'homme quitte ce corps, il ne va pas se réincarner dans un autre corps. Non, il retourne vers Dieu, parce que d'où vient l'homme ? L'homme vient de Dieu, et l'homme retourne vers qui ? C'est Dieu qui l'a créé et qui l'a fait baigner dans le monde. Donc l'âme quitte le corps et retourne vers Dieu. Et maintenant, lorsque l'âme retourne à Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Hébreu 9, verset nous dit que, et comme il est réservé aux hommes de faire comment ? De mourir une seule fois après quand vient le jument. Donc il n'y a pas que l'homme va mourir, après il va encore mourir en France, il va encore mourir aux Etats-Unis, ou bien il va mourir dans l'anime encore et tout ça. Non, la Bible dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Sur cette terre. Sur cette terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour l'homme de mourir plus d'une fois sur la terre. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme de mourir plus d'une fois. Plus d'une fois. Bon, c'est vrai qu'on parlerait peut-être de résurrection des morts. Il y en a qui vont vous dire qu'ils ont été ressuscités, mais ils ne finissent pas à mourir un jour, définitivement. Par exemple ? Bon, là, en fait, ils disent qu'ils ont été ressuscités. Bon, là, c'est encore... Vous ne croyez pas en ça ? Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts. Bon, cette personne-là ne serait plus morte une seule fois. Je ne me suis pas... Pas qu'une seule fois. Je ne veux pas parler comme Paul. Quand l'apôtre Pierre a dit dans 1-Pier 1-21, où il dit que ce n'est pas... On vous présente des fables habillement conçues que nous avons présentées Christ. Mais c'est comme nous-mêmes l'avons vu dans toute sa majesté. Donc, qu'est-ce que Pierre-André Doublat dit, voilà, c'est que les hommes aujourd'hui, les hommes de cette fin de temps, puisque je pense qu'on a déjà eu à vérifier le temps que nous sommes mettés dans ce plateau, oui, donc les hommes de cette fin de temps, même la Bible en parle, qu'ils sont vraiment très habiles, très habiles de pouvoir gagner, Paul Lumen le dit, de pouvoir gagner les âmes simples, les âmes sensibles, les âmes simples. En fait, quand on parle d'une âme, c'est une âme sensible, c'est quelqu'un qui est allé chercher Dieu. Maintenant, alors, et puisque il y a donc les gars habiles, les hommes habiles là-déhors, et puisque, donc, je sais, ces gars habiles, ils vont donc aménager beaucoup de fables, beaucoup de théories, et la Bible dit même que même des grands prodiges. Pasteur, êtes-vous pas là en train de dire que les faiseurs des miracles sont des trompeurs ? Ah, bon, c'est pas moi qui le dis, puisque si c'était des choses qui étaient... Vous le dites de manière indirecte. C'est pas moi qui le dis, parce que, à la... Oh, regarde les écrits, dans les écrits, dis-tu, qu'est-ce que Paul va nous dire, dans Colossium 2,8 ? Il va dire que, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi ? Par une vaine philosophie, par une vaine tromperie, et s'appuyant sur la traitation des hommes, et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, ça veut dire que les gars sont vraiment très habiles, dans les philosophies, dans les tromperies, dans les rudiments du monde, bien qu'ils disent qu'ils fassent des miracles, qu'ils fassent des guérisons, qu'ils font ça, qu'ils font des grands prodiges, comme la Bible le dit, mais Paul appelle ça, ce sont des tromperies, ce sont des fables. Alors, la préstication sur Christ, c'est quoi exactement ? Est-ce que Christ parle d'une réincarnation, d'une réincarnation, quelque part ? Que non. Est-ce que Christ, lorsqu'il est venu présenter le roi, le roi de son père, il a dit que l'homme peut mourir, dont l'homme peut mourir, avoir une second chance en étant dans un animal, ou bien en étant dans un arbre, ou bien sur une pierre, ou bien dans l'eau, ou bien dans l'air, que non. La Bible est claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le giment. Et c'est ça qui est Christ aussi, il va appuyer en disant que, lorsque l'esprit quitte ce corps, ce corps lui retourne à la... parce que le corps est tiré d'abord de la... de la... dans ce corps où habite l'homme, l'homme n'est pas celui de ce corps, on appelle ça le corps de l'homme. Donc, communément, quand une personne meurt, on est dit que la personne est la morgue, on dit que le corps de la personne est la morgue. Donc, la personne... Donc, naturellement, on sait que la personne n'est plus dans ce corps. La personne a quitté donc ce corps. Donc, c'est qu'est ce corps-là ? C'est que l'Église dit que l'homme quitte ce corps, ce corps retourne à la poussière. Et bien, dès que ce corps retourne à la poussière, mais l'Esprit, lui, retourne à Dieu. L'Esprit retourne devant Dieu et devant Dieu, le poste est très clair. Comme il est réservé, c'est de mourir, donc, devant Dieu, il est face à son jugement. Et son jugement n'est pas pour qu'il ait une réincarnation dans notre corps, non. Devant Dieu, il y a maintenant deux chemins. Il y a le paradis, il y a l'enfer. On va voir. Lazar est mort. La Bible, les anges l'ont transporté au sein d'Abraham. le riche est mort il n'y a pas de réincarnation donc vous inscrivez un faux sur la problématique de la réincarnation ça voudrait donc dire que toutes les obédiences qui parlent de la réincarnation sont dans l'erreur c'est même d'abord très faux après la mort de quelqu'un il y a deux chemins qui se présentent à lui il y a le chemin de l'enfer même comme il y en a aussi qui ne croient pas que l'enfer parce qu'ils espèrent à une réincarnation ou bien ils disent que après la mort il n'y a plus rien qui se passe après donc c'est clair si l'enfer est trop d'entendre il y a la gêne dont les écrits parlent il y a la gêne ou l'étang de feu quelque part qui l'attend et il y a aussi le paradis qui l'attend en fait c'est que le miracle de Dieu dans la vie d'un homme c'est que ça part de réincarnation soit plutôt une rénaissance pas une réincarnation ailleurs il faut que ça part de réincarnation soit comprise dans le sens de la rénaissance c'est à dire la nouvelle naissance mais pasteur est-ce que le fait le fait que la Bible dise que à l'avènement du Seigneur les corps seront transformés par exemple parce qu'il va s'en dire selon la Bible pour maintenir ce livre qu'à l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement j'espère que vous y croyez déjà pour l'enlèvement voilà les morts en Christ vont rejeter premièrement maintenant ceux qui seront vivants il se peut il se peut que le Seigneur à son retour trouve des personnes comme vous et moi vivantes sur la terre et en la foi et il se peut également selon les écritures pour maintenir à celle-là que les corps seront changés est-ce que ce n'est pas une autre est-ce que ce n'est pas une forme de réincarnation parce que l'homme va devoir revêtir un corps glorieux bon peut-être ce sera dans une autre sphère et non sur la terre je ne sais pas là maintenant vous avez vous répondu à votre question non non je voudrais comprendre c'est pour ça que j'ai posé j'ai posé de manière vous avez vous même répondu à cette question dans la question que vous m'adressez c'est que la Bible est très claire il y aura les morts qui vont ressusciter premièrement mais la Bible précise les morts en Christ les morts en Christ qui sont dans ces morts en Christ qui vont ressusciter premièrement et ensuite nous les vivants quand Paul parle de nous les vivants il parle des vivants comment il faut aussi des vivants en Christ et il dit que nous tous nous serons changés et ils vont changer le corps qu'il répète c'est un corps de la gloire un corps un corps un corps et le Seigneur Jésus même lui-même dont nous avons monté les prémices de ce corps en ressuscitant du tombeau il a ressuscit ce corps là c'est ce corps là qui donc c'est ce corps que nous allons revêtir et et qui nous permettra d'entrer au millénium d'abord pour régner mille ans avec le Seigneur et ensuite entrer dans l'éternité avec Dieu et qui nous présentait à Dieu comme étant cette église sans tâche ni rite ni rien d'irrépensible donc ça n'a rien à voir avec eux on va quitter ce corps et aller entrer dans notre corps non c'est notre nature céleste qui va donc se manifester pour ceux qui sont réellement en Christ donc c'est notre nature céleste qui va donc se manifester pour passer c'est le corps glorieux qui entre au ciel et c'est dans cette nature céleste là qu'on va revêtir et qui nous permettra d'être dans la lumière du Seigneur et dans la lumière de Dieu d'accord dans tous les cas mesdames et messieurs c'était je ne vais pas appeler ça débat puisque jusqu'ici le révérend il est seul sur ce plateau c'était un avis sur la thématique qui nous rassemble sur ce plateau ce soir le débat il va débuter parce que nous allons comme ça accueillir un autre panéliste qui vient de faire son entrée le temps pour moi mesdames et messieurs de préciser comme à l'habituel que vous pouvez n'est-ce pas intervenir en direct de cette émission seulement lorsqu'il sera 20h précise à vos montres au bas pardon au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans depuis la maison alors c'est ce mesdames et messieurs prenons cette transition et recevons ce plateau le PN Tchama je vous en prie face au danger de l'ignorance tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Canal 7 Télévisions révélation révélation face aux multiples dérives sociales à la prolifération des églises à l'influence des médias sur les masses aux conséquences de nouvelles pensées et à la persistance de certaines traditions jugées dangereuses pour les droits des humains une réflexion s'impose le temps d'une émission des initiales à parole divine de tous les horizons musulmans catholiques protestants adventistes pantéchotistes témoins de Jéhovah et autres se retrouvent afin que la lumière soit tous les vendredis de 19h à 20h30 désormais rien n'est interdit de penser tout doit être dit révélation une émission présentée par Francis Yacan révélation parce que le savoir est une âme efficace face au danger de l'ignorance tous les vendredis de 19h à 20h30 sur canal 7 télévision révélation révélation face aux multiples dérives sociales à la prolifération des églises à l'influence des médias sur les masses aux conséquences de nouvelles pensées et à la persistance et certaines traditions jugées dangereuses pour les droits des humains une réflexion s'impose le temps d'une émission des initiales à paroles divines de tous les horizons musulmans catholiques protestants adventistes pantéchotistes témoins de Jéhovah et autres se retrouvent afin que la lumière soit tous les vendredis de 19h à 20h30 désormais rien n'est interdit de penser tout doit être dit révélation une émission présentée par Francis Yacan révélation parce que le savoir est une âme efficace face au danger de l'ignorance tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Canal 7 Télévision révélation révélation face aux multiples dérives sociales à la prolifération des églises à l'influence des médias sur les masses aux conséquences de nouvelles pensées et à la persistance de certaines traditions jugées dangereuses pour les droits des humains une réflexion s'impose le temps d'une émission alors de retour sur ce plateau mesdames et messieurs le débat va commencer puisque le pain Chama vient de nous rejoindre n'est-ce pas lui on ne le présente pas je l'ai dit lui c'est le prêtre de l'église catholique libéral libéral d'Afrique il a comme je l'ai dit la fois dernière il a des idéologies assez étranges assez particulières contrairement aux autres aux autres prêtres de la même obédience mais un peu différentes à dire catholiques romaines ou orthodoxes mais lui il a des idéologies un peu très très particulières je n'allais pas dire je voudrais dire compliqué mais je préfère ne pas dire ça comme ça même si je l'ai déjà dit de manière indirecte alors bien le bonsoir à vous bonsoir mon frère Francis bonsoir mon frère très grand pasteur je suis très ravi je suis ravi d'être parmi vous et surtout bonsoir à tous ceux qui nous écoutent le petit regret par rapport à la présentation étrange plutôt étrange à l'heure de ma personne je suis prêtre de l'église catholique libérale d'Afrique il a dit que j'ai comme prêtre des points de vue plutôt étranges par rapport à auprès de la même obédience pas de la même obédience l'église catholique romaine n'est pas l'église catholique libérale d'Afrique ça c'est pas là c'est deux obédiences c'est quand même différentes oui catholique n'est pas si catholique va être notre dénominateur commun pour n'en prêter que le français mais j'ai vu que les numérateurs ne sont pas pareils c'est clair je vous l'accorde dans tous les cas sinon vous allez bien très bien surtout davantage bien parce que je me suis retrouvé parmi vous d'accord alors nous parlons nous parlons de la réincarnation si vous me permettez je pense que c'est une thématique qui est importante dans votre obédience très très importante vous en parlez très très déterminante vous y croyez beaucoup nous y croyons nous l'enseignons voilà est-ce que déjà vous qui lisez la bible est-ce que déjà la bible en parle beaucoup est-ce une invention personnelle beaucoup on allait dire une idéologie humaine plutôt divine ok je vais commencer par est-ce que les saintes écritures en parle puisque c'est notre support que nous en tant que chrétien que nous tous nous utilisons je vais prier ceux qui nous suivent n'est-ce pas de m'adopter d'être sûr que je vais être surtout cohérent il est regrettable qu'à cette époque qu'on pense que parler de Dieu exclut qu'on soit cohérent moi je m'écris en français là déjà si nous voulons croire en un Dieu juste et bon il est difficile avant d'aller chercher dans les écritures il est difficile d'appréhender une question un Dieu juste et bon au regard des inégalités sociales que nous observons au quotidien il est difficile que ce Dieu qui serait juste et bon et donc le soleil du Suisse ne serait célébré qu'à travers les hommes qui sont chacun satisfait de sa situation de vie bon maintenant je vais chercher dans ce qui est de l'histoire de la Bible mais pas dans la Bible parce qu'il faut dire pourquoi la réincarnation mot pour mot est sortie de la Bible parce que c'était dans la Bible c'est à l'ère de l'empereur Justinien qui va accéder au pouvoir à cause d'un coup d'état qu'il va orchestrer il va invincer son grand fréquil au pouvoir l'église alors à l'époque catholique donc romaine va se trouver contrée par cette action là va promettre à l'empereur que vous le payerez à votre prochaine vie cette phrase là est très connue dans les annales de l'église capitale alors l'empereur va se retrouver fâché mécontent chef de la maison qui désormais est appelée maison église et maison politique il va convoquer le seigneur qu'on a appelé le synode je crois de Nice c'est le premier non par rapport à ton si à travers ce synode là à travers lequel il va convoquer 168 évêques orientaux 150 prêtres évêques occidentaux dont le pape de l'époque parmi parmi les 150 évêques occidentaux convoqués seuls 3 vont se rendre à ce synode là même le pape ne va pas s'y rendre pas depuis l'époque fâché comme il pouvait être encore les 168 évêques orientaux convoqués vont se présenter au synode pendant le synode il va être décrété 15 enseignements anathèmes de l'église dont l'enseignement de la préexistence des âmes connu alors à l'époque c'est ce nom là qu'on désignait la réincarnation après l'existence des âmes que les âmes avant de venir dans une chair ils sont liés dans un monde elles reviennent elles partent elles reviennent elles repartent donc c'est comme cela que c'est même l'un des motifs de la saine équisition qui va suivre que celui qui va outrepasser cet anathème là sera brûlé au bûcher bon maintenant s'il faut venir au niveau de la Bible même que nous avons sous la main parce que la Bible c'est un ouvrage très très sensible vous pouvez le manipuler suivant les civilisations suivant les époques suivant les cultures mais si vous en faites trop vous pouvez renverser tous les déchets par terre les traces de la réincarnation pour un ouvrage qui ne fait que célébrer la gloire la justice l'équité la bonté de Dieu ne peut pas se passer de la réincarnation on a juste changé on l'a juste camouflé je m'en vais vous citer comme cela et finir quelques passages vous voyez lorsque Jésus demande à ses apôtres qui dit donc que je suis tout le monde connait ce passage certains vont dire qu'il est un ancien prophète qui est revenu à l'existence d'autres vont dire qu'il est Elie qui est revenu à l'existence vous en connaissez le reste quand Jésus rencontre l'aveugle aîné ses disciples à côté vont lui poser à quel point de savoir sont cet aveugle aîné l'est-il de par sa faute ou de par la faute de ses parents ça veut dire que si c'est de par sa faute ces disciples là sont en train de véhiculer une culture de la réincarnation c'est par sa faute il est aveugle c'est par sa faute cette faute il a commis au cours d'une vie antérieure lorsque on va arrêter Jésus et que l'apôtre va trancher l'oreille de quelqu'un lorsqu'il recolle cette oreille c'est accompagné d'une d'une vérité d'un principe qu'il énonce qui tue pas l'épée prie pas l'épée on comprend au jour d'aujourd'hui que si nous voulons continuer à célébrer dignement la justice et l'équité du ciel nous devrons faire avec la réincarnation comment expliquer les cas de camurlage les cas de vol les cas d'assassinat les cas d'accident les cas de maladie les cas de misère tout simplement qui frappe on peut penser indifféremment le peuple de Dieu mais pas indifféremment qui frappe comme on dit suivant l'identité suivant les responsabilités de la fameuse loi reconnue par tous les grands sages la loi de la causalité alors mon père je reste avec vous vous avez énoncé vous avez cité pas directement mais cité quelques passages parler de quelques événements bibliques pendant le ministère des restes de Jésus je cite je reviens là-dessus lorsque Jésus posa la question c'est de savoir qui dit-on que je suis vous l'avez dit il va sans dire que des personnes n'ont répondu pas des personnes de ses disciples l'un d'une manière l'autre ils sont en train de rapporter ce que le peuple dit un peuple donc imprégné d'une seulement mais seulement si l'histoire me revient très bien il va se tourner bon il va poser une deuxième question à ses disciples vous qui dites-vous que je suis et c'est alors que Pierre répondit le Christ fils de Dieu le Christ de Dieu donc maintenant est-ce que cet exemple et bien d'autres et puis l'exemple de l'oreille coupée est-ce que ces exemples pensez-vous que ces exemples suffiraient pour affirmer que la Bible parlerait de réincarnation ils suffiraient je ne sais pas ils sont tellement ils sont tellement illustrés illustratifs je vais commencer par une une appréciation globale et objective des choses je vous pose la question puisque ceux qui ne croient pas la réincarnation croient à une seule vie et croient que à la fin certains vont en enfer éternel et d'autres au paradis éternel si vous appréciez le petit tant qu'un homme passe sur terre comparativement à l'enfer éternel c'est comme si votre enfant pour vous avoir déplacé l'épingle vous lui infligez la mort c'est disproportionné mais il y en a qui le font non les humains peuvent le faire parce qu'ils sont limités on ne peut pas prêter un télévisionnement au bon Dieu quand nous savons même très souvent que la liberté qui permet à l'homme de choisir d'agir est fonction de sa maturité de sa maturité spirituelle il faut qu'il grandisse on ne peut pas demander à un adolescent spirituel d'être parfait de savoir apprécier le bien du mal de savoir le distinguer nous grandissons comme Saint Paul le dit quand j'étais enfant j'étais comme un enfant quand je suis devenu grand je me suis défait de tout ce qui était enfant il faut bien que l'enfant célèbre sa naïveté son innocence et sa davidité d'enfance d'ailleurs toute la Bible célèbre le cheminement de l'homme à travers l'enfant prodigue qui perçoit son héritage du ciel qui va le dilapider assurément et qui revient chercher le ciel donc c'est ça le décès de la vie le décès de la vie comment ça je le disais il y a quelques années la souffrance c'est notre sérénée qui nous conduit à la sagesse tout se passe qu'on commence à souffrir après on prend conscience pour souffrir puisque la souffrance telle qu'elle nous a infligée elle a les yeux elle ne nous embrasse pas innocemment je vais encore partir plus loin Job chapitre 7 verset 8 dit as-tu vu un innocent périr ? as-tu déjà vu un innocent périr ? Ézécule va dire plus tard un fils ne porte pas l'iniquité de son fils un père ne porte pas l'iniquité de son fils Ézécule 18 chapitre 20 Ézécule 18 verset 20 un fils ne portera pas l'iniquité de son père un père ne portera pas l'iniquité de son fils pour dire pour démentir ceux qui vont dire plus tard que l'oracle a parlé en disant je te punirai jusqu'à la quatrième génération juste une commodité de communication de langage ta quatrième génération je te punirai jusqu'à ta quatrième génération toi ton âme en revenant sur quatre existences tu pourras payer le tort causé au coût d'une existence sur la même terre voilà sur la même terre bon et d'où cette question croyez-vous à l'enfer ok oui je crois à l'enfer je crois à l'enfer oui à travers notre appréciation justement à travers notre appréciation d'ailleurs même j'aime souvent m'amuser à poser des questions à Jean-Caumet vous connaissez la souffrance de certains de nos frères et sœurs sur terre est-ce que c'était quel est cet enfer Dieu est pressé de les mettre dans l'enfer vous connaissez la souffrance réelle c'est un peuple c'est-à-dire que des gens qui depuis leur enfance ils souffrent déjà il est né ils souffrent Dieu est pressé de l'envoyer dans l'enfer est-ce que cette souffrance là vous la pensez différente de celle dont la description est beaucoup plus effrayante comme si on voulait s'amuser à tenir un enfant juste en respect on lui dit attention juste pour que l'enfant se tienne tranquille donc moi selon moi l'enfer tel qu'il est dit on peut chacun peut sonder l'enfer suivant les éléments de bon sens qu'il a sous la main les physiciens les scientifiques de la science dite officielle entre guillemets ont célèbre une loi simple une loi scientifique simple la loi de l'observation causale la causalité j'appelle ça la causalité la loi des causes et des conséquences si je suis ici tout à l'heure là je ne peux pas être parachuté du ciel je suis parti chez moi où j'ai dit au revoir on peut l'attester tout à l'heure donc toute action partout on peut la contempler elle a une causalité un lien linéaire qui part de sa cause à son effet que nous observons la sagesse profonde africaine dit ceci que pour savoir pourquoi vous êtes tombé là où vous êtes couché c'est pas à ce niveau là qu'il faut chercher les causes il faut lever le regard et regarder l'entreprise c'est un peu plus ça va donc à la vérité la réincarnation justifie de façon précise la rétribution que nous vivons sur terre on peut donc dire en ce temps là que comme l'homme vit sur plusieurs plans il vit sur le plan sur un plan septénaire comme on l'appelle souvent le plan physique le plan éthérique le plan astral ainsi que les autres plans que vous connaissez lorsqu'on va donc parler de l'enfer qui est qui est après la mort c'est que effectivement après la mort si un jour nous parlerions je vais suggérer un thème si un jour parler du gloire de la mort c'est quoi la mort on meurt qu'est-ce qui se passe dans l'homme parce que il faut voir la mort n'est pas très différente de lorsque vous allez vous coucher et vous dormez après vous êtes dans les rêves et tout et tout je pense que revenir un jour sur le cas pensant que notre belle église l'église c'est un peu libéral célèbre une certaine singularité à travers les églises lorsqu'on reviendra dessus je pense que le peuple de Dieu sera un tout petit peu édifié encore davantage mais vous voyez donc que lorsqu'on parle de l'enfer il n'y a que si vous suivez un tout petit peu vous êtes un journaliste vous faites certainement dans les descriptions quand le le clergé romain commence les caressis ou des grandes prières il commence par la prière qu'on appelle la prière de confession le confit et or ils le disent ils se prennent la poitrine en disant que ils ont péché en pensée en parole par action et par omission oui j'ai vraiment péché c'est vrai je ne suis pas pour cette prière là que je trouve un petit peu problématique mais vous comprenez par là que il y a un monde de la pensée où il faut payer les péchés de la pensée il y a un monde de l'action il faut payer des péchés de l'action il y a un monde des sentiments et des émotions où il faut aller payer les péchés comme nous parlons d'en faire beaucoup plus dans le monde des morts ou dans le couloir dans l'une des étapes du couloir de la mort dans le monde astral par exemple il y a des gens qui vont là-bas payer au nom de la même loi de la causalité parce que au nom de la loi de la causalité vous émettez des émotions vous émettez des sentiments vis-à-vis de votre environnement et qui n'est-ce pas assaille cet environnement et le modifie il nous faut que si vous n'avez pas pu endurer ces souffrances-là sur terre que quand vous allez traverser ce monde-là que vous puissiez souffrir ou alors vous purifier parce qu'en tout cas cette affaire-là est purificative il s'agit de purger parce que notre aventure sur terre est purgatoire d'ailleurs même certaines littératures désignent la terre comme une planète karmique pour dire que c'est lorsqu'on vient sur terre tant qu'on vient encore sur terre on n'est pas encore parfait tant que vous voyez quelqu'un est sur terre il a quelque chose à payer sur terre dès qu'il a la perfection il s'en va il s'en va alors révérend Roméo en tout cas vous avez écouté votre copanéliste qui affirme haut et fort qu'il croit en la réincarnation il enseigne d'ailleurs celui de la réincarnation mais vous êtes prononcé en faux vous êtes inscrit en faux là-dessus alors comment comprendre cela vous avez écouté votre copanéliste comment comprendre ses propos puisqu'il y croit en fait et il dit que c'est biblique bon là il dit que c'est biblique c'est où moi je vais dire il a pris plusieurs exemples vous avez eu le soin d'écouter non j'ai eu le soin d'écouter c'est les exemples dont il a pris et vous savez aussi que la parole de Dieu nous dit que la parole est un couteau de bon tranchant et en plus de ça et l'abbé aussi nous dit dans le livre de Romain la porte de Paul qu'il faudrait que chacun puisse s'examiner soi-même s'il est dans la foi pas s'il a la foi mais aussi il marche avec la foi et Paul dit il faut que chacun s'examine il parle à l'église de Corinthe bon là il parle à l'église de Corinthe au deuxième épître dernier chapitre il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi il ne dit pas si vous avez la foi mais si vous marchez par la foi si c'est pareil d'avoir la foi tout le monde va dire que j'ai de la foi si c'est pareil de marcher par la foi tout le monde dirait que je marche par la foi mais le problème c'est que on est dans la foi comment dans la foi dont Paul parle dont la Bible parle on est dans cette foi là comment et étant dans cette foi et Paul va encore préciser dans le livre de Romain que si quelqu'un n'a pas l'esprit dans le livre de Romain si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne peut pas comprendre les choses de Dieu là c'est clair il sera dans le tâtonnement il sera dans le tâtonnement mais en ce qui concerne les mystères cachés de Dieu il ne pourra pas comprendre cela je ne comprends rien je ne suis pas en train de parler je ne suis pas en train de parler par rapport à cette thématique généralement et aussi à ceux qui croient en cette thématique et que c'est biblique même là c'est même très dangereux de dire que c'est biblique alors qu'il n'y a aucune preuve biblique il n'y a aucune preuve biblique il n'y a aucune preuve biblique Jésus donc pose la question les disciples répondent selon la pensée de la foule alors quand on parle de la foule on parle de quoi ? le Seigneur lui me dit que quand il regarde la foule il voit qu'il est égaré on parle de la pensée des gars égarés quand quelqu'un est égaré il peut dire quoi qui est vrai rien et quand Pierre va lui répondre qui est le don qui est Jésus il va lui dire que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela c'est mon père qui est et qui est en haut Jésus en parle de la réincarnation si vous permettez de vous citer le débat on peut interférer Jésus même en parle lorsqu'il ne parle de Jean-Baptiste lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste si vous suivez la chronologie des écritures lorsque Jésus il est rapporté à Jésus d'abord Jésus lors de la transfiguration il faut me rappeler c'est parce qu'il y a une foultitude de passage dans la Bible qui est élu sur la réincarnation il faut seulement il y en a beaucoup c'est seulement je dois dire que la pluie m'a fait oublier mon mort j'ai cité des passages avec des précisions bibliques je veux croire que comme des thèmes se célèrent parfois en plus d'épisodes je veux oser croire que le vendredi prochain on pourra continuer mais Jésus même parlant de Jean-Baptiste lorsqu'il dit que de tous ceux qui sont nés de la femme il n'en est paru plus il dit quelque chose dans le sens alors il dit à la fin de ses propos il dit d'ailleurs si vous voulez le savoir il est lui-même c'est Élie qui doit qui devait revenir il le dit et après il dit comme chaque fois qu'il passait des grands secrets que celui qui a des oreilles pour entendre entendre il le dit et quand on connait l'histoire l'aventure mystico-spirituelle du prophète Élie enfin la trajectoire qu'il y a entre le prophète Élie et Jean-Baptiste vous connaissez c'est la crise que Élie a connue dans l'ancien testament avec les prêtres de bal lors de la compétition faite sur le pouvoir qui avait le meilleur pouvoir et tout et tout comment il va organiser l'exécution des prêtres de bal d'où à partir de là on comprend aisément comment la tête de Jean-Baptiste sera arrachée par le touchement du caprice de la fille du roi ce n'est pas c'est justement la loi qui va s'appliquer là on va lui arracher la tête par rapport à ce qu'il fit lorsqu'il était dans le corps d'Élie et il y a un autre passage dans le début on dit nous tous nous serons jugés nous tous nous comparerons devant le tribunal de Dieu pour répondre de nos actions que nous aurons orchestrées pendant le séjour dans nos corps le corps humain lors d'une naissance une vie pour l'homme n'est qu'un jour cosmique et comme quelqu'un qui vient en mission et que le théâtre de sa mission c'est le corps physique que nous avons c'est un talent comme celui qui a reçu un talent c'est un talent quand on en repart voir le maître lors de la moisson on va rendre compte si la mission a laissé des épisodes qu'il faut poursuivre après on revient d'accord vous suivez oui c'est ça que je dis dans le truc c'est vraiment très 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 dangereux davantage soutenir que la réincarnation serait biblique que l'on se t'appelle je ne sais pas allô allô oui bonsoir bonsoir oui bonsoir monsieur oui bonsoir monsieur vous êtes en direct de l'émission comment vous appelez comment vous appelle-t-on c'est écrit ok nous vous écoutons ok nous vous écoutons dans tous les cas il peut rappeler après après oui d'accord rappelez après monsieur et vous allez pouvoir l'avoir merci oui poursuivre ok donc je disais tantôt que à la lumière des écritures la porte-polle attire vraiment notre attention par rapport à tous les différents sujets qu'est-ce que il va dire dans le livre déjà de romans 1 verset 21 il dit puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont pas rendu grâce comme Dieu ils ne l'ont pas rendu grâce comme Dieu mais le cœur sans intelligence en fait le cœur sans intelligence je vais un peu plager parce que moi même le bercé me fuit et pourtant c'est un bercé que j'ai récit très souvent donc il dit que le cœur sans intelligence est plongé dans quoi dans le 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 or ils ont connu Dieu comment il va bien expliquer dans le roman 1 la première étape qu'on connaît qui est le seul vrai Dieu mais ils connaissent tout donc ils connaissent comment dire la création de Dieu l'oeuvre de la même de Dieu mais ils ne rendent point grâce à Dieu comme comme c'était Dieu et plutôt ils sont dans leur pensée égarée c'est pourquoi il va dire que si quelqu'un n'a pas de l'esprit de Dieu il ne lui appartient pas et il ne pourra pas non plus comprendre les choses les choses de Dieu c'est Dieu qui nous a créés nous tous lui Dieu et Dieu en nous créant il a donc il a un plan de vie pour tout homme donc il a une destination pour tout homme il a un plan de vie pour tout homme il dit qu'il est le potier qui a fait les vases d'agile et maintenant comment est-ce que quelqu'un va me dire qu'un vase d'agile va se réincarner dans notre vase d'agile c'est impossible c'est impossible il dit qu'il a fait les vases d'agile et il a signé ces vases d'agile en deux il y a les vases de miséricorde pour le paradis il y a les vases de colère pour la perdition celui qui le dit ne se cache pas parce que quand on va dire c'est bien beau de dire aux gens Dieu est bon miséricordieux lent à la colère le prince de la paix tout cela c'est ce que Paul a appelé la sélection il faudrait que les gens puissent connaître qui est le seul vrai Dieu il est bon il est miséricordieux il est miséricordieux il est miséricordieux il est juste et dans sa justice il a établi deux chemins il y a le chemin de la perdition éternelle que l'humain il dit le feu éternel qui est réservé pour les méchants et il y a maintenant la vie éternelle qui est réservée pour les justes donc quelqu'un ne peut pas dire que j'ai raté donc j'ai raté l'opportunité d'être juste sur guerre bon je vais mourir aller me réincarner quelque part pour payer le prix afin de non 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 Dieu ne fonctionne pas ainsi c'est Dieu qui a créé c'est Dieu qui crée son monde et c'est Dieu qui sait et donc qui et qui connaît la destinée et le plan de son monde je vous prends même un exemple de ce que David lui-même va dire quand il comprendra qui est Dieu dans le somme s'entraîneur verset 16 et ça interprète tous les hommes et à davantage méditer sur 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 le avenir après ce monde il dit que lorsque j'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient Dieu parce que c'est pour dire pour comprendre d'où vient l'homme de Dieu il dit tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'un n'exista l'homme était où ? c'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu en créant l'homme avant de créer même le cosmos où nous sommes à ce moment Dieu avait créé l'homme et ayant donc créé l'homme il avait écrit la destinée de cet homme là et donc chacun dit cela avec déjà son livre que Dieu écrit mais nous on vit comme si Dieu vivait aujourd'hui comme nous non Dieu ne vit pas aujourd'hui comme nous il est l'omniscient il est l'omni pourtant l'omni présent et il est le tout puissant il faudrait que les gens aussi comprennent ça il est le tout puissant en quoi ? ça veut dire que comme il est seulement miséricordieux là c'est un demi je comprends il faudrait qu'on puisse faire comprendre réellement qui est ce seul vrai Dieu parce qu'on dit qu'il est seulement miséricordieux bon quelqu'un qui est lent à la colère c'est un gamin on aime ça plus ça lent à la colère ça veut dire qu'il n'arrive jamais il arrive à la colère et lorsqu'il arrive à la colère l'humain dit dans le livre de vos romans son jugement déclare digne de mort tous ceux qui connaissent ces choses tous ceux qui sont méchants son jugement déclare digne de mort et l'humain dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement il n'y a pas que tu vas mourir ancré dans une autre sphère que Dieu n'a pas si et si avec et si avec une autre sphère on aurait qu'on peut ça dans les écrits dans les écrits pourquoi Jésus vient dans ce monde il vient dans ce monde afin que l'homme puisse être réconcité avec Dieu qu'est-ce qu'il va dire dans ses premiers rôles il dit répentez-vous qu'à l'homme de dessus et approche il ne vient pas nous présenter qu'il y aura une réincarnation qu'il n'y a pas autre chose non il vient pour que l'homme puisse avoir la répentance et de croire à la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi c'est qu'il y aura une réincarnation que non la bonne nouvelle c'est quoi et l'homme dit dans Jean chapitre 3 verset 3 il faut qu'on explique sur Jean il dit si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le rône sur il n'a pas dit naît de nouveau plus ça naît de nouveau plus prière naît de nouveau plus amélioration d'une vieille naît de nouveau plus sacrifice ou bien plus il n'a pas dit ça il dit qu'il faut que l'homme naisse de nouveau et si après ta mort l'homme n'est pas né de nouveau il n'entra pas le ciel et quel qu'en soit la qualité de misère que tu as vécu sur terre quel qu'en soit l'aisance que tu as vécu l'homme va dire il sait pourquoi prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'applentissent pas les excès du manger et du boire et pas les soucis de la vie et que ce jour ne devait toujours à l'un donc que tu sois dans l'abondance que tu sois dans la disette que tu sois dans les soucis et autres en principe le monde a été maudit par Dieu parce que l'homme a désobé au départ est-ce que l'homme avait cette souffrance que non Adam l'homme qui est du jadéden avait tout c'est après la désobéissance que Dieu va donc maudit et l'homme est le seul et le chassé du jadéden maintenant c'est que l'homme doit chercher c'est que l'homme doit maintenant espérer au paradis où il n'y aura ni pleure ni mal il donne ça dans l'abondance dans tout c'est que bien d'accord pasteur je voudrais pour terminer cette phase là avec vous le prêtre a dit il a donné une autre appréciation de l'enfer êtes-vous d'avis il estime que les souffrances qui sont déjà infligées qui sont déjà infligées à bien de personnes sur cette terre sont pour lui déjà il n'y aurait pas un autre en fait qui existerait à l'écran de juge il pouvait également je cite parfois on peut utiliser le mot en fait pour effrayer tout comme on peut dire à l'enfant du jour alors que c'est juste pour qu'il se range à votre avis ça veut dire que je suis lui-même venait utiliser ce mot là pour effrayer les hommes donc je suis un blagueur aussi quand il parle que les anges viennent droit à arracher les méchants et les étions dans la gêne était un élément donc je suis un blagueur et il dit que les justes vivront éternellement au paradis et les méchants seront dans les étangs de feu et on qualifie l'étang de feu comme étant la seconde mort parce que là-bas on ne meurt plus puisque même la mort se trouve en enfer après le séjour des morts en enfer et le diable et ses anges et tous les méchants sont en enfer on va voir un exemple le laser et l'homme riche le laser est transporté par les anges au sein d'un et l'homme riche se trouve où dans le lieu de mort au séjour des morts il veut un purgatoire il dit qu'il veut qu'on trempe le bout de l'eau il s'ouvre et s'ouvre crémant à bamba il dit qu'il y a un grand habit entre vous et nous de telle manière que nous ne pouvons pas venir vers vous et vous ne pouvez pas venir vers nous lui met saurant compte que là il est dans sa réalité claire il s'est rend compte que maintenant il pense à ses frères qui sont restés sur la terre il dit donc envoie le laser dans la maison de mon père car j'aime ses frères c'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'il ne vienne pas aussi quand quelqu'un est déjà là-bas c'est dans ses pibes donc je pense pour monter les deux chemins d'accord merci pasteur mon père réaction ma réaction est que mon frère le très réveillant pasteur Toukam je crois qu'il brille dans sa jeunesse il n'a pas encore véritablement vécu pourquoi je le dis il a raison je suis jeune je suis jeune parce qu'il est maintenant de nouveau je suis jeune bon allez c'est bon parce que je le dis tout simplement il a suivi ce qu'on peut appeler ici dehors facilement un lavage du cerveau un formatage du cerveau et une reprogrammation du cerveau c'est possible c'est très possible parce que quand je ne parle je ne le sens pas lui-même je ne le sens pas lui-même je le sens en pleine récitation d'une d'une administration c'est à dire il a reçu un programme qu'il doit à la vérité véhiculer quand vous le suivez il ne résout pas le problème le problème reste entier parce que ce que nous disons ici sur le plateau c'est d'essayer de mettre une passerelle entre les écritures les enseignements d'église des religieux et le peuple la foule qui généralement est ignorante mais qui quand même s'interroge la foule s'interroge au quotidien est-ce que qui je suis paré même que même mon jeune frère et vous même ici qui ne s'interroge pas lorsqu'il est victime de ce qu'il peut appeler une injustice parmi les membres de la communauté dans laquelle il peut se retrouver qui qui marche ici sans compassion par rapport à ce que nous observons le long des rues la misère les situations de la vie qui ne s'interroge pas si ils sont allés jusqu'à s'interroger quant à ce qui va se passer après la mort pourquoi ne pas commencer sur les éléments dont on a la maîtrise parfaite à savoir la vie que nous avons sous la main eux aussi devront le faire mais s'ils ne le font pas les sages de l'église les intelligences vivent s'interrogent et apprécient l'organisation des choses moi je m'appuie sur les choses tous les jours et je suis prêtre pour édifier mon peuple pour encourager mon peuple pour motiver mon peuple vers la pratique du bien qui va pratiquer le bien quand il perçoit un Dieu si indifférent si muet si silencieux un Dieu qui ne sait que ne promettre que après la mort vous me sentirez est-ce que ceux qui sentent déjà la douleur aujourd'hui je ne sais pas sont-ils pas concernés ou alors ils ont choisi Dieu à intervétir leur cours de vie c'est-à-dire qu'ils commencent à souffrir ici et sans effort et ils iront au ciel quand nous savons que sur terre il y a plusieurs comportements probabilistes il y a des gens qui sont bons qui sont qui sont pauvres ils sont bons il y en a qui sont riches qui sont méchants il y en a qui sont handicapés qui sont en même temps méchants il y en a qui sont handicapés il y a tellement de probabilités que on pourrait penser que le monde n'ait pas de sens mais que non le monde a un sens il faut seulement apprécier la loi simple ci de la cause la loi de la cause elle est faite c'est-à-dire que chez nous au village on dit c'est l'arbre qui est tenu debout là qui a jeté le fruit ici mon frère le pasteur c'est comme s'il nous parlait d'un monde qui appelle à la suspension des lois naturelles les plus basiques possible c'est-à-dire que vous verrez une maison construite sans attelage avec le sol mais qui est quand même suspendu c'est ça tel que nous voulons tout ce que nous faisons tout ce que nous observons comme tous les mondes que Dieu a créés ont des lois mon frère se comporte comme si Dieu lorsqu'il a créé Adam et Ève qui les a mis dans le jardin là-bas comme quand ils ont péché comme péché facile de dire lorsqu'il les maudit il maudit la terre c'est comme quelqu'un qui regrette le résultat de son ouvrage Dieu serait-il en train de regretter et dans la colère comme quand on dit que Dieu se fâche je vous ai souvent dit je vous l'ai dit sur ce plateau une fois que parfois beaucoup de pasteurs beaucoup de prédicateurs beaucoup de religieux pêchent par manque de compréhension du principe qu'on appelle la communication de langage c'est-à-dire que nous empruntons le langage existant que nous avons sous la main pour les hommes de la terre et alors pour leur parler des choses d'en haut on a bien besoin d'avoir un autre paradigme linguistique pour cela c'est pour cela que vous devez souffrir d'entendre que mort quand on dit mourir il n'est donné que moi je peux expliquer tout ce qu'il dit mais par contre il ne peut pas venir expliquer en détail ce que j'ai lu et des écritures même d'ailleurs quand on dit dans les écritures qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois mourir dans la Bible est codé c'est une légende c'est une parole de légende mourir veut dire péché quand on a péché on est mort celui qui pêche c'est celui qui est mort il est mort celui qui change parce que tout le monde à la vérité pêche celui qui se relève de sa chute c'est celui-là qui vit c'est celui-là qui va vers la vie éternelle c'est celui-là qui vit donc s'il est donné à l'homme de mourir une seule fois il est donné à l'homme n'est-ce pas que lorsqu'il descend déjà dans l'erreur il descend franchement jusqu'à atteindre le fond des enfers et comprendre à l'image du fils il faut dire dont la vie est très illustrative de ce que c'est que la trajectoire de l'homme sur terre il est au sein de Dieu comme l'autre est dans Eden après il en sort comme quelqu'un qui pense qu'il peut jure une certaine liberté mais alors il a sa liberté il en fait mauvais usage il perd le prix pour cela et quand il a pris le prix pour cela est comme pour lui comme une leçon quand il a la leçon il revient à la maison donc à la vérité j'aurais bien aimé mon frère pasteur pour être plus édifiant par rapport à notre peuple je dis au peuple que toi qui souffres là tous les jours depuis très longtemps tu souffres voici la cause de la souffrance tu souffres tu es méchant peut-être on peut facilement dire que c'est pas sûr que tu souffres il y en a qui souffrent qui sont handicapés qui sont bienveillants pourquoi ? il faut poser moi j'aimerais bien qu'il me réponde à ces questions là pour ma propre édification personnelle je pourrais devenir même infidèle le chrétien de son église si il m'accorde ces réponses là je pourrais parce que même ici sur le plateau il n'est pas exclu qu'on se supprène en train de se faire édifier les uns par les autres mais alors qu'il explique le chaos sur terre comment il est organisé qu'il explique sur terre même si nous avons les gens sous nos yeux qui vont quand même d'un point A inférieur à un point B supérieur dans le développement dans l'évolution tout le monde obéit à cette évolution là est-ce qu'on peut véritablement entrer dans les hommes pour voir que voici celui-ci a reçu une énergie particulière pour que il n'est il est bon et le vent au ciel l'autre il a reçu une énergie si à Dieu même concessierait d'espoir d'étanter des procès tu dois donner une énergie qui lui permet d'éviter de comprendre que le mal est mal le bien est bien il fait le bien moi comme Saint-Paul le dit oh Seigneur quel est ce bien que je voudrais toujours faire oh quel est ce mal dans lequel je me surprends souvent en train de faire nous tous nous faisons comme si nous oublions comment nous glissons souvent comme par réflexe comme par inconscience dans l'erreur les autres ont désigné cela par un terme très intéressant la divine comédie nous avons besoin de découvrir peut-être que nous avons besoin de réexaminer la définition de ce pourquoi nous sommes sur terre nous sommes sur terre pour découvrir ce que nous sommes et ce qu'est notre Dieu c'est pour cela que la divine providence nous précipite dans le creux et dit montez vous apprendrez à monter nous aujourd'hui lorsqu'on vénérait la croix on a dit ceci on a chanté comme nos sages de l'église nous ont appris à changer prends ta croix a dit le maître fulom déréni toi mon disciple tu veux être alors humblement suis moi le Seigneur sur la croix monte d'anciens la voie de suivre Jésus dit ah il dit aux femmes qui pleurent pour lui il dit femmes de Jérusalem pleurer pour vous mes enfants si vous voulez me suivre que chacun prenne sa croix chaque jour parce qu'ils ont coutume de dire que Jésus est venu mourir pour prier et pécher les autres si vous voulez me suivre je vous enseigne par l'exemple que chacun prenne sa croix chaque jour j'ai pris la mienne je vous montre l'exemple que chacun prenne sa croix et me suivre quand vous dites ils ont coutume de dire que Jésus est venu payer vous n'y croyez pas non ou plutôt si je crois c'est pour cela que nous avons un réel problème il faut savoir que nous sommes victimes de deux églises que nous avons rencontrées ou alors victimes d'une église ou même des églises parce qu'il y en a beaucoup et même des religions différentes il y a une église coloniale qui est venue avec un dessin colonial bien défini vraiment si nous tous si on pouvait prendre tout ce que j'ai ma tête s'il y a déjà lu on met dans votre tête vous allez comprendre c'est comme une solution c'est comme une question qui est la solution prête à la consommation nous nous souvenons des petits messages qui passent dans les whatsapps où on dit que le roi Léopold II avait dit au premier missionnaire blanc que comme vous allez en Afrique là-bas considère que vous allez là-bas pour faciliter la tâche à l'administration coloniale parce que les Africains qu'on voit là ils connaissent Dieu et savent que prendre la forme de cru est un péché vous allez là-bas comme on fait marcher de mon coulo à créer diversions sur certains passages publics juste pour les distraire comme pour dire quoi ? comme pour dire que l'évangile à son qu'on a reçu dont mon frère Pasteur est l'une des victimes est tronquée je professe cette expression là donc Jésus ne serait pas venu mourir pour les péchés des autres ? Jésus il faut comprendre ce qu'on appelle Jésus meurt pour les péchés des autres ça il faut le réexpliquer c'est ça qu'on appelle la passion mystico-spirituelle de notre Maître Seigneur la passion ici c'est lorsque un saint-être s'humilie en prenant le corps humain alors que c'est un divin imaginez-vous un quelqu'un de riche très riche qui dit que bon je vais vers un peuple je vais devoir descendre de mon podium de riche je vais marcher dans ce peuple là avec les babouches pour mieux me rapprocher d'eux et mieux communier avec eux vous voyez il laisse sa statue de richesse de riche il se ramène ça me rappelle monsieur au passage le grand jour là c'est Ronaldinho je ne sais pas qui est le meilleur en l'heure actuelle il se retrouve dans un carrefour masqué avec des capuches il est là il joue au ballon il lance le ballon alors les européens comme ils ont bien entendu qu'ils n'ont pas le temps à perdre il lance le ballon personne n'y prend soin et voilà il se découvre il enlève son masque les gens accourent donc cette humilité cette humiliation que le maître prend ou alors que le Seigneur Dieu étant présent en tout homme cet homme là maudit cet homme dit glorifier Dieu cet homme maudit les hommes avec la même bouche comme le dit dans l'écriture c'est cela l'humiliation du Seigneur dans l'homme l'homme c'est l'homme qui l'humilie c'est lui qui s'est fait petit et c'est l'homme qui l'est fait honte c'est-à-dire que j'ai le divin en moi et je dis des choses pas très regrettables très souvent d'accord alors mon père parce que vous avez écouté le prêtre il ne sauve donc pas sa présence pas sa présence parce que nous marchons très souvent souvent comme on le dit dans ceux qui étudient la certification de la conscience dans ce qu'on appelle l'inconscient de l'homme le subconscient de l'homme parfois tu n'y penses même pas et du coup tu constates que non tu dois te reconsidérer tu dois revoir les choses tu viens de quelqu'un tu es pour quelqu'un tu es acquis pour quelqu'un qu'est-ce qui crée le déclenchement là c'est le divin présent en tout homme l'omniprésence l'omnipotence du divin en tout homme cette présence là d'ailleurs on l'appelle la présence du Christ dont Jésus aura été une représentation terrestre d'accord pasteur pasteur je sais disons ce qu'on a le prêtre qui redéfinit un peu presque tous les thèmes presque toutes choses il redéfinit là le péché il dit que péché c'est mourir et comme l'homme ne peut donc pas se passer de péché il dit que l'homme à chaque instant il revient à chaque fois à la vie alors que dites-vous pasteur à propos est-ce vrai est-ce faux c'est vrai et en même temps il remet en cause si j'ai bien compris si là vous me rectifiez si j'ai pas bien compris prenons cet appel allo oui bonsoir allo bonsoir comment on vous appelle tant je m'appelle monsieur Charles oui monsieur Charles appelle d'où il appelle de Médon d'accord nous vous écoutons monsieur Charles oh vraiment la réincarnation est une réalité il ne faut même pas d'où imaginez vous coupez la tête de quelqu'un ça veut dire c'est fini et il n'a pas tu n'as pas de compte à rendre non on dit souvent chez nous celui qui t'aime la rachide recorte la rachide tu ne pouvais pas t'aimer la rachide et venir recorter le maïs alors la causalité la loi de la causalité cause et effet c'est ça qui explique même la réincarnation imaginez-vous quelqu'un qui a passé tout son temps a fait du mal a tué les gens soit prié pensez-vous que s'il fait ça c'est fini donc c'est fini il n'a pas de compte à rendre j'ai dit non j'ai apprécié beaucoup le prêtre catholique qui nous déroutait beaucoup de choses avant que l'on a fait le sol pour le lui avez-vous rien pensé pourquoi les blancs ont envoyé les missionnaires en Afrique avant la causalisation c'était pour préparer n'est-ce pas le terrain de la causalisation nos arrières parents disaient la Bible on le dit la Bible bien après mais ils trouvaient la solution à l'être pour le dire le lieu sacré alors les chrétiens ils viennent de quelqu'un parce qu'il n'y a que qu'ils doivent collaborer avec quelqu'un de pourtant je respecte nous devions respecter la voix que n'importe qui emprunte pour atteindre Dieu alors je voudrais avoir le numéro de notre frère de mon frère pour apprendre beaucoup de lui merci bien merci merci monsieur charles brevé roméo d'ailleurs vous venez d'écouter le téléspectateur à son homme la vie il dit que la réincarnation est une réalité il croit fermement et il prend des exemples que vous avez vous même écouté il disait je cite que un nom par exemple à qui on coupe le bras serait d'une manière ou d'une autre en train de payer ou comment expliquer le fait qu'un nom fasse du mal toute sa vie et qu'il meurt comme ça sans payer donc la réincarnation serait aussi un moyen de payer oui justement c'est le rachat véritable de la vie la réincarnation parce qu'il faut savoir pourquoi elle existe peut-être qu'on n'a pas bien structuré nos analyses peut-être un peu des propositions mais à la vérité la réincarnation existe pour que l'homme c'est comme une sorte d'une dette d'un crédit c'est-à-dire qu'il faut puisque tout le monde doit aller chez Dieu nous venons de Dieu et nous tous on dit tout ce qui est de Dieu est victorieux du monde d'accord je comprends pourquoi on peut comprendre davantage dans des échanges comme ça ou bien à la lumière de la parole pourquoi Jésus dit que beaucoup sont vraiment en enfer beaucoup et là c'est clair lorsqu'on va voir dans ces paroles lorsque le Seigneur mentionne beaucoup on comprend dire que c'est la perdition ou bien c'est l'enfer et lui me dit peu sont ceux qui entrent au ciel beaucoup sont ceux qui vont en enfer pourquoi parce que on s'est laissé séduit par des le Seigneur il m'a dit que je prends cet appel allo bonsoir comment vous appelez-t-on nous vous écoutons merci 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 Avant d'abord de notre frère, j'ai souvent l'impression que vous êtes plutôt professeurs aux gens, parce que le fait de vous faire croire que Dieu est tellement juste, parce que, même contenant le choix, le choix, est-ce qu'il y a des actes que nous pouvons sans s'en rendre compte ? Dieu ne va pas donner le moyen, et Dieu ne va pas donner le moyen de... Parfois quand nous sommes en colère, par exemple, nous pouvons remettre des actes sans s'en rendre compte. Vous n'allez pas dire qu'à chaque moment, Dieu va nous crier ? Dieu, comme celui qui nous a créé, il a donné le cœur à tout un chacun, et chacun a mis à son comportement. Même nos enfants que nous étions, nous n'avons pas le même comportement. Vous allez me faire comprendre que l'enfant qui est né de nous, qui ne nous ressemble pas, peut-être que vous n'allez pas être créé, vous ne pensez pas. Donc, vraiment, je pense que nous sommes jamais super. Je pense que même nos fichiers, parfois, c'est des coups d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je pense que ceux qui souffrent, parfois, ils sont en train d'écouter. Je pense qu'ils vont encore aller à l'écouter ailleurs. Donc, merci. Merci. C'est vrai qu'on écoutait un peu à peine. Bon, mais, allez, je pense pouvoir cerner quelques-uns de ces propos. Vous êtes-il représenté un Dieu un peu trop dur ? Moi, je préfère le terme Dieu qui est juste et qui a mis à faire ces deux grands attributs au même moment. Si quelqu'un peut vraiment comprendre ce phénomène-là. Et c'est même ça qui est le grand mystère de l'Évangile que, comme je le dis toujours, que nous prêchons chaque samedi aux instances de Foufundasi. Donc, qu'est-ce que j'ai tenté de dire tantôt pour parler de ce thème ? On tire à la fin. Oui, on a encore quelques minutes. C'est qu'en principe, l'homme veut réellement, l'homme recherche le salut. Là, c'est clair. L'homme veut le salut. L'homme recherche. L'homme est la quête du salut, effectivement. Et maintenant, de quelle manière l'homme est la quête du salut ? L'homme a la quête du salut. C'est qu'en principe, le monde d'abord... Jésus lui-même a dit que tout homme boit d'abord le vieux vin. Tout homme. Moi-même, j'en ai bu toute ma vie. Jusqu'en 2012, où je rencontre cet évangile qui, en réalité, m'explique comment Dieu range juste les êtres humains. Donc, Jésus lui-même a dit que tout homme boit d'abord le vieux vin. Et il dit que le vieux l'est bon. Quand le nouveau vin arrive, pour lui, c'est que, bon, ça, on préfère le vieux. Or, le vieux vin, c'est quoi ? Le vieux vin, c'est toute la religion dans laquelle nous sommes arrivés dans le monde, et on a trouvé, et on s'est imprégnés, sans toutefois réellement poser la... En fait, s'arrêter en un temps soit peu, et s'est posé la question, quel est le véritable problème que l'homme a avec Dieu ? Et qu'est-ce qu'il va... et qu'est-ce qu'il fera en sorte que l'homme, que Dieu envoie l'homme, Dieu qui est le juste juge ? Parce qu'il s'est fait appeler dans le somme 7 qu'il est le juste juge. Donc, il n'est pas seulement un juge, il est le juste juge. Quand quelqu'un dit qu'il est le juste juge, c'est quelqu'un qu'on ne corrompt pas. Et c'est pourquoi Jésus-même va lui dire que... Que serait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme à l'échange de son âme ? Ça veut dire que tu vas arriver devant Dieu, qui est miséricordieux, une langue à la colère... Bon, tu vas arriver devant lui, le corrompte avec quoi ? Par rapport à la question de ton âme. Parce que quand Dieu, l'autre Dieu examine, il examine la question de ton âme. Est-ce que cette âme-là, c'est une âme pure ? Ou bien, comment, par quel moyen donc tu vas faire pour purifier ton âme ? Par quel moyen ? Par la réincarnation ? Prenons cet appel. Oh, le premier dit... Allô ? Allô, bonsoir. Allô ? Je voulais poser la question au Père. Oui. Parce que là, il dit que la réincarnation, c'est une forme de vie pour se rattraper de la vie qu'on nous rassait. Et que le péché, pour lui, ça peut se rattraper ailleurs. Maintenant, je voulais poser la question à savoir. Pourquoi donc Christ serait revenu sur la terre ? Quel est donc le rôle de Christ ? Parce que quand il parle du fait que la réincarnation, c'est fait pour un rattrapage d'une vie. Comment cela se fait ? Et puis, Dieu dit que je te maudirai, je te maudirai jusqu'à la 4ème génération. Quand Dieu parle à Abraham, je te bénirai. C'est Abraham qui va revenir ou bien il s'agit de quoi ? Maintenant donc, quand il parle que le péché c'est de mourir, il n'a pas tort. L'homme est mort spirituellement. C'est même comme ça que tu viens dans ce monde. Et c'est même ce problème que Christ est venu régler. Oui. Donc, le problème de la réincarnation est faux. Ce n'est pas biblique, ça n'a aucun fondement biblique. Ce n'a pas de fondement biblique. Ça, c'est des préceptes humains qui n'ont rien à voir avec les critiques. Ça serait rendre Christ menteur. Donc, le problème qui se pose, c'est de comprendre quels sont les problèmes véritables que l'homme a avec Dieu. Pourquoi Christ vient ? Pourquoi est-ce qu'il réussit ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la réincarnation, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est un débat que je ne sais pas. Il ne fait qu'un créateur quand la parole dit qu'ils ont l'intelligence obscurie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'indiscuitement de leur cœur. Ephésiens, et c'est 24-18 le dit. Pourquoi vous ne voulez pas parler ? Comme si l'œuvre de Christ était venu. Ce n'est pas pourquoi vous parlez de la réincarnation. On dit que Christ n'avait pas le droit de venir. Par contre, c'est quand l'enfer est faux, le paradis est faux, et tout autre chose. Bon, merci. Ok, merci. C'est vrai qu'elle n'a pas dit qui elle était. Le père a pris le soin, n'est-ce pas, à l'écouter tout ce que la personne a dit. Bon, on va conclure pour aujourd'hui. Nous allons revenir la semaine prochaine avec la même thématique parce qu'on a encore beaucoup de choses à nous dire autour de ce sujet qui est la réincarnation. Et je pense qu'après la réincarnation, nous parlerons du Pugatoire. Je pense qu'il faut que, je pense qu'il faille qu'on touche du doigt à tous ces thèmes qui, je pense, reviennent caractères importants pour bien d'obédience. Alors, mon père, en conclusion. En conclusion, je souhaite, j'ai pris notre peuple, toutes mes soeurs, tous mes frères qui sont intervenus et tout ce qui nous écoute. Je leur demande, je leur adresse cette prière. Je leur demande d'adresser cette prière au ciel. Comme chacun a une toute petite idée de ce que c'est que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous habite, qu'il mette à nous un cœur sensible au bon sens, à l'ordre d'établir des choses. Que le Saint-Esprit puisse établir à nous une terre plus féconde encore pour que, lorsque nous reviendrons la semaine prochaine, qu'il puisse recevoir quelque chose, percevoir quelque chose à travers notre message. Parce que ce dont j'ai l'impression réelle ici, c'est que le fait que la réincarnation, son processus, son mécanisme ne soit pas compris, ne soit même pas connu, on a comme l'impression que c'est une histoire qui est sans... Absurde. Absurde, même qui manque de fondement, l'idée réelle et basique. Mais je pense que si vous en aurez convenance la fois prochaine, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est, comment ça arrive et comment c'est l'histoire. J'en conviens. Alors, révérends en 10 secondes, Maxime. Bon, là, 10 secondes. Ok, dans tous les cas, je remercie à Didier pour l'introduction de cette thématique aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on a un référentiel sur lequel on s'appuie, on doit voir la vérité dans ce référentiel-là. Et si on n'a pas de vérité dans ce référentiel, comme l'apôtre Paul dit, on va entrer dans des révélations qui n'ont rien à voir avec ce qui est décrit. Le Seigneur a tout dit et nous, en tant que le bon disciple du Seigneur et le disciple n'est pas plus grand que le maître, on ne doit que rester dans la parole du don et du Seigneur où on obtient la vie. Sinon, on est vraiment dans les garèmes. Ok, si ce, mesdames et messieurs, merci pour vos interventions, pour tous ceux qui ont même essayé d'appeler. Je les appelle que je n'ai pas pu prendre. Désolé, le débat était un peu très rouleux. À la semaine prochaine, Dieu voulant, bon début de week-end. N'oublions pas les jours de rediffusion demain matin, dès 7h, 8h et dimanche dès 21h. Si ce, ciao, à la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci, chef paneliste. Merci bien. À bientôt.